... ... ... La 10 bouteilles, ça fait quelques fois que j'en entends parler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile parce que c'est sur une journée. Mais c'est un endroit où sont réunis beaucoup de vignerons avec un certain esprit un peu naturel, même s'ils ne sont pas tous sans soufre ou machin. Mais une demi-journée avec des vignerons de la France et une demi-journée avec des vignerons de la Loire. Ça permet de connaître beaucoup de régions de France, de connaître d'autres vignerons, de nouveaux vignerons. Et puis de goûter des gens dont on a entendu parler. Et puis moi, la Loire, je connaissais très mal. Donc il y a quand même la moitié de la journée qui consacrait à la Loire. Si on est encore en forme, ça permet de découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par vin naturel? Ben, ça veut dire un vin qui n'est pas une expression de lévurage, ni de chertalisation, ni d'enzyme. C'est une expression du cépage et du climat et de terre. C'est un vin qui est honnête. Ce n'est pas un brouvage basé sur les raisins fermentés. C'est un... comme ça. Après, nous en est passé un peu de bois. Ouais, ouais, un peu tendant. Ce ne sont pas des funeufs. Ce qui nous intéresse, c'est les petits contenants. Ce n'est pas du tout la marque de bois, quoi. On tient à préserver le fruit. On fait du vin avec du raisin. Pas avec du bois. J'adore naturel. Il n'y a pas de sans-œufs, ni de filtration, ni de chimie, comme ça. J'adore comme ça. Non, ce que je vous montre, c'est que... Là, c'est le truc de la journée. C'est les vignerons en bois d'extinction. Ça, ça m'inquiète un peu parce que... C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt ça, peut-être. J'espère que ce n'est pas l'avenir, ça. J'espère et puis en même temps, je n'ai pas l'impression parce que... On rencontre quand même beaucoup de vignerons qui sont... Même des jeunes, quoi, qui s'installent et qui en veulent et... J'espère que ça ne va pas s'éteindre. Il reste 7-8 grammes, je ne sais pas trop exactement. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est vraiment de les emmener au bout. Là, on est sur un potentiel de... Ça fait 12 cèdres d'alcool et 4 noeufs d'acidité. Donc, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Il y a la moitié de la cuvée qui est finie déjà. Ici, à la 2 bouteille, il n'y a que des vignerons qui aiment bien les levures et les bactéries. Le tracteur est apparu avec les désherbants et le cheval réapparaît avec les écolos. Avec ceux qui ne veulent plus désherber, ceux qui ne veulent plus empoisonner la terre. Les tracteurs sont mal adaptés parce qu'il faudrait des tracteurs 4 roues motrices. Il y a plein d'inconvénients aux tracteurs. On aère beaucoup. Il y a une vie levurienne. Il y a des bactéries, des levures. Une faune et une fleur qui sont différentes quand c'est des animaux qui travaillent à la place des tracteurs. Le tracteur, c'est tassement, gasoil, huile. Enfin, on ne va pas goudronner les vignes. Là, on est arrivé à des stades dans certains vignobles où si c'était goudronné, ce serait peut-être aussi propre. C'est ça le problème. Et quand on remet un animal là-dedans, ça remet toute une vie autour de ça. C'est quoi ? 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 Nous sommes sur 2003 sur la session de messageration traditionnelle. Donc pareil, il n'y a pas eu de sulfitage, ni à l'avendange, ni à l'encuvage, ni à l'embouteillage. On se ressouffle et pas de filtration aussi. Résister, je ne sais pas si il faut résister à quoi d'abord. Résister au marché, aux trucs techniques, etc. Moi je crois que quand tu es dans ton coin, dans ta vigne, quand tu connais ce qui s'y fait, quand tu vas tous les jours, enfin moi je ne vais pas tous les jours dans la vigne, mais je me balade dans la campagne. Enfin, dans cette vigne là, la terre, le mal que mon mari se donne à cultiver, c'est pas de la résistance, c'est du vivant. C'est toujours, c'est pas de la résistance, c'est ce qu'on vit au jour le jour. C'est normal, c'est du normal. C'est pas de la résistance, on vit. On vit, on donne de l'énergie, c'est l'énergie de la nature qui nous renvoie aussi notre énergie. C'est un tout quoi. C'est pas de la résistance, c'est du naturel, enfin c'est naturel quoi. Un truc dans l'oeil. Oh non, si c'est une déquête, moi, attends pas. On va y aller avec Patrick ? Ouais, de temps en temps. Sur ce mur, il y en a qui tu doit peut-être connaître qu'il y a un baravin à Paris, c'est Olivier Schwerge. Ouais. Je vois qui c'est, le voilà, des Colons. C'est assez haut. Vous vous connaissez ou pas, non ? Je reste à la maison. Je reste à la maison. J'ai encore... J'ai encore... Il y a 7 heures. Tout à l'heure. C'est comment ton prénom ? Patrick. Patrick. C'est bientôt. Nicolas, Patrick. Non, je disais, c'est marrant parce que Patrick reprend un vignoble à Bourgueil et il va rester habiter à son mur. Alors, je disais, t'es pas le seul parce que je connais un gars qui vit Lyon en Anjou et à Chinon. Restigné. Restigné. Bonnière, désolé. Ça commence à déconner, là. Non, mais ce qui est surtout de bien, c'est beau terroir. Parce que t'as des parties sablonneuses, des parties argilo-calcaires, des parties gravières. On aurait dû commencer par ça, mais c'était pour ouvert. Ça te fait une prenoplie, quoi. Ça, c'est embarré quelque chose. T'as plein de choses différentes. C'est sympa, quoi. Ça, c'est embarré quelque chose. Et c'est la frutée en ce moment. Ouais, ouais. C'est dans les barriques. Et ça, ça va être encore pendant 4 ou 5 mois en barri. Ouais. On démarre assez haut, mais celle-là a été pour ouverte, comme je t'ai dit. Ouais, mais j'ai château frutée. Après ça, tu vas voir, c'est encore un peu. Ça y est, j'ai fini de recracher. À partir de maintenant, j'arrête de recracher. Merci. On va présenter de la bière dans une exposition. C'est vrai. Voilà. Voilà. Ça rafraîchit les papilles avant de passer à côté, là, pour pouvoir attaquer le repas. Moi, j'ai marché au polaire. Compo. Là, Nicolas. Oui. Voilà, les huîtres, cette famille. Oui. J'ai réussi à te donner son verre. T'es un chef. Qu'il y a de me faire ? Alors maintenant, je te serai court. Depuis 2000 ans, on boit du vin avec sucre résiduels avec les huîtres. Moi, je dis que ça, c'est le vin parfait pour les huîtres. C'est le vin parfait pour les huîtres. C'est de la peau de l'antillé, après, c'est normal. Allez, on va faire la belle photo, tous les quatre. Allez, quand même. Belle photo. Ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. C'est toi qui filme. Ça va en France, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. D'autres viches, là. Et non ? C'est super. C'est un p'tit vie. 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 Sous-titrage ST' 501